A mon avis, acheter plus de dust et virer les shades, c'est vraiment ce qu'il faut que Fly fasse le plus, plus que ce qu'il n'a fait. Il ne l'a fait. Aller, on est repartis. Oula, mon score m'a fait peur là, il a disparu quelques temps. Ok, j'ai réussi à l'inverser, c'est bon. Donc en haut à gauche, on a Fly, le joueur orc, et à droite ce sera WFZ. C'est possible de pré-invulnes et de tourbillons invulnérables d'ailleurs. Je ne crois pas. Ah oui, c'est possible. Il me semblait que normalement, ce n'est pas possible de faire invulnes Starfall, invulnes l'ulti du Shadowhunter. Ça n'arrive tellement jamais que... Ça c'est le genre de truc, je le savais avant, mais maintenant je n'ai tellement pas joué depuis longtemps et ça ne m'est pas arrivé depuis que j'ai recommencé de jouer et que je ne sais même plus si c'est possible ou pas. Les Shades, ça a été un gros problème pendant tout le match. J'ai même envie de dire, presque... Bon, ils jouent la plupart du temps sans Lodge quoi. Mais ça donne même envie de faire un Witch Doctor. Mais en fait non, ce serait nul parce que la Shade, elle irait partout avec des héros déblayer les... déblayer tout ça. Donc cette fois-ci, on va avoir une baraque au début, il va dans ses shop dès le départ aussi assez tôt. De l'autre côté, on a une Ice Tower qui va être faite aussi relativement tôt. Et on a vu ce que WFZ aime faire, c'est... Cripper avec son Death Knight et des squelettes un petit peu partout. J'aime bien comment il place son shop, par contre bien reculer. Du coup ça ne peut pas se faire sniper si jamais il se faisait attaquer. Ah ouais, ils n'ont pas pas, je ne savais pas. Mais du coup c'est fort. C'est vachement fort de faire ça. Allez, item numéro 1. On va voir ce que c'est. Oh le mec call de 10km. En fait, plus tu call tôt, plus ta mana commence à se régénérer tôt, donc c'est pas con de faire ça très vite. C'est un peu pareil quand mon Archmage sort, par exemple, sur Twisted Meadow, c'est que je veux creeper le labo. Mais bon, c'est aussi parce que je veux en summon un deuxième. Il va falloir creeper ça. Ah no, malheureusement pour Fly. Et Griff de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il va nous creeper ? On va faire ça quand même. Il met HP. Ah si, enfin il veut choper peut-être. Griff, ah non, circlette. Ah il va avoir un Akko, ça c'est pas mal. Un petit peu plus d'XP. Ils vont se voler leur XP en item j'ai l'impression. Genre lui il va faire ça et le Blade va faire celui à droite. Ohlala. Nump ! Ah non il fait ça d'abord. Et là, WFZ dans sa tête il crie, XP Tom, XP Tom, XP Tom. Félicitations, tu es en quart de finale. Bon, je pense pas que ce soit aussi extrême mais bon, c'est quand même un bon item. Ohlala, le pot fly ! Le pot fly ! Je trouve que les anneaux de merde ! Non, j'ai toujours pas essayé GMZ. Faudrait que je le fasse. A mon avis ça marcherait pas. Et puis c'est dur d'avoir le temps d'y aller et ensuite de repartir. Ohlala, ouais non mais le Death Knight a pris le creep et l'item là mais il en est pas trop fier. Regardez sa vie, il a plus de mana. En même temps, les anneaux c'est pas bien mais regardez ça le rend encore plus tanky là. Il a perdu moins d'HP qu'il en aurait perdu habituellement. Il en vend un des deux quand même. Ah, il a pas besoin de Moonwalk pour sortir, ça c'est pas mal. Il préserve sa mana un petit peu. Et on a 3 grunts pour l'instant, il essaie de prendre l'info. Peut-être qu'il va creeper ça, je pense. Fly ce serait pas mal. Je sais pas s'il se rend compte que le Death Knight a vraiment pas de vie. Ce qui fait assez peur aussi. Ouais il va creeper ça, alors là c'est bien joué s'il fait ça. Il peut même choper le Troll Berserker peut-être. Même si ça s'est fait snipe très rapidement précédemment. Et le Fast T3, ça j'aime bien. En fait, même si le Blade Master trouve des items de merde en début de game. Par exemple des anneaux, il peut les revendre facilement. Il finira toujours par trouver un ou deux items d'attaque. Et il peut même acheter circlettes. Donc c'est pas si important que ça de les avoir dès le début les bons items. Et bon par contre le Death Knight qui va bientôt passer level 3 parce qu'il a trouvé une tome d'XP. Ça, à mon avis il est assez content par rapport à ça. Le bon WFZ. Il va peut-être tenter de venir sniper des grunts. Ils n'ont pas de vie. Il y a beaucoup de Wind Walk. Donc... Ouais ça, ça Death Call direct. S'il tue la moindre unité, il passe niveau 3. Ah il va Death Call. Niveau 3... Et il se fait pas punir. Derrière ça, le Shadow Hunter est à... A mon avis il devrait creeper ça en premier avec le Shadow Hunter. Avec un X sur le gros creep. C'est facile à faire directement. Et on sort la première Shade. Alors est-ce qu'il va acheter des Dusts ou pas ? Mais en plus elle sort tellement vite. C'est dingue. Regardez-moi le timing. Orc vient d'avoir son deuxième héros. Il commence à creeper son premier camp avec. Il y a déjà une Shade qui est en chemin pour le rejoindre. C'est ouf, la vitesse du truc. À laquelle c'est sorti. Il la garde avec son armée pour l'instant. Pour éviter que le Blade vienne et vole quoi que ce soit. Pas ça par contre. Pendentif de mana c'est complètement cheaté. Ça c'est un des trucs. En fait le fait... Le fait de pouvoir le dropper. Et d'utiliser... Prends-là ! Et d'utiliser le mana potion derrière. Ah par contre... Speed scroll ! Ouh là 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 ! Speed scroll, Wind walk... Allez ! T'as oublié à quel point c'était fort ce héros ! Est-ce que tu l'as oublié ? Slap ! Oh il a raté ! Oh non ! Oh là là ! Il aurait pu mettre un Omega crit et ensuite un coup et peut-être le tuer. Il y en a toujours pas de Dust ! Déjà niveau 2 par contre le Shadow Hunter. Il va prendre un peu plus d'XP ici. Ensuite il va enchaîner sur ça très certainement. Oh là là ! Un circlette en plus ! C'est impeccable ! Voir 1 000 déjà posé. On va vouloir faire bâtiment fortifié. L'ETC qui est lancé. J'ai l'impression de regarder un nouveau jeu là. J'ai l'impression de regarder un jeu qui s'appelle la chasse aux trésors et aux items. Les mecs on dirait ils en ont rien à foutre de creeper des camps entiers. Ils cherchent que les items et ensuite ils se cassent. Red Lord lancé pour le mort vivant. Il est où ça shade ? Ah elle est là. Tu es observé mon bon Blademaster. Ça se rapproche grandement du niveau 3 là c'est pas mal. Cette fois-ci à mon avis, ce qui serait bien c'est s'il achetait un tunnel ici pour poser sur sa B2. Comme ça il la poserait tellement tôt que ça mettrait vachement de pression au mort vivant d'essayer d'attaquer et de faire quelque chose avec. En général c'est comme ça que c'était souvent jouer l'Orc contre mort vivant. Souvenez-vous l'année dernière game il a essayé de poser une B2 normale quoi. Du coup ça a mis super longtemps à être posé et à être pris en compte. Et pendant ce temps là on a eu le mort vivant qui a aussi expand en mode j'en ai rien à foutre. Je pense que... Je sais pas si faire en fait Headhunter c'est le bon choix avec l'upgrade T3. Parce qu'en fait il a stomp et il a déjà Blade pour buter de la fin rapidement. Donc peut-être que partir sur plus de Wyvern ce serait mieux mais bon... C'est compliqué on va dire à faire cette transition. En plus ce serait poster, ce serait spoté. Eh mais ces shades là j'en peux plus. C'est n'importe quoi. A toutes les games elles sont là. Je pense que Fly a pas dû regarder le replay de leur premier match. Parce qu'en mon avis s'il avait regardé le replay du premier match et s'il avait vu une shade qu'il suivait pendant toutes les games. Mais les deux games non-stop. Ah bon j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. On va déblayer ça instantanément. Donc c'est une griffe plus 6 et une plus 6. Plus 19 total. Pendantif sur le Death Knight c'est pas mal. 400 de mana total. Il a vu la DOS je pense. Il va DOS maintenant ! Non ! Il a donné au Shadowhunter. C'était arrivé un précédemment. Il y a Fly qui avait essayé de virer ça. Il a tombé sur l'armée là. Il n'y a pas la shade avec. Du coup peut-être qu'il ne cripe pas ça. Ouais ça pose les tours. Vu que ça a été spoté. Oh là là. Un truc relou. 48 de pop. On ramène les ghouls. Allez on est parti pour le timing. Et la première Banshee. Qui est là aussi. Attention au Blade là par contre. Ça peut aller très vite. Il a pas encore le temps. Il essaie de poser les tours avant en premier. En fait. Le Blade qui fait du bon taf pour garder un œil sur l'armée du mort vivant. Attaquer la main ça ferait pas grand chose. Mais bon ça va juste ramener Fly pour qu'il vienne se fight. C'est presque 500 de mana sur le Shadowhunter. Donc en terme de sauver du stuff non-stop. Il pourrait même balancer des Hex dans le tas. A mon avis c'est intéressant. Une potion de mana par contre. Oh là là. La shade elle était pas là. Elle est sur la B2. Le mec a traîné par erreur et il se fait récompenser. Ça va poser la B2 là. Tiny Great Hall. Et pendant ce temps là on expand. Elle va partir. Elle va partir en mode économique cette game. Par contre. Regardez. La pop. Ça c'est très important. Non seulement il va expandre avant Fly. Mais il va en plus rester à 50 plus longtemps. Donc ça c'est vraiment bon pour lui. Ça pourrait lui permettre d'avoir beaucoup plus de gold. Ah il a lui même une tour. Le mec il se sent tellement confiant. Donc à mon avis. Regardez. Les niveaux aussi. 3. 2. Et 1. Ça veut dire que. Si il creep ça avec juste essai. Et qu'il a 3-3-3. Il sera 3-3-3 contre 3-2-1. Par contre là. Il est sans. Ah ça va pas slip. Il aurait pu le tuer. Si il slip Coil Nova. Il slip Coil Nova à nouveau. Normalement il n'y a pas le temps d'invulne. Et même s'il invulne. Il peut se mettre à l'avance. Et l'empêcher de s'enfuir. C'est dommage. C'est mal joué là. De la part du WFZ. Je pense qu'il aurait peut-être pu tuer ce blade. Ah il a dust. Il a dust manor mais la shade est toujours sur la B2. Il a pas de chance avec ça. Il a raté à chaque fois. Alors là par contre niveau héros. 3-3-3. Contre 3-2-1. C'est ultra bien. Pour le joueur Orc. Mais. Le joueur Undead est étroit. Il peut sortir Banshee Master. Et voler les Codos et tout ça. Donc il va falloir faire gaffe. A mon avis regardez. Fly Economies. Il attend d'avoir à peu près 1500 à 2000. Il monte directement à 80 et fait une attaque. Je pense qu'il la gagne celle-là. Même sur le Blight. Et même avec des tours. Je pense que ouais. En plus il... On dirait qu'il a un peu peur de WFZ. Il lance déjà triple zigorath. A mon avis il va tous les Amelio en plus. Un double zigorath pardon et un temple. Est-ce qu'il va faire un Witch Doctor ? C'est sérieux là ? Non. Spirit Walker. Il va faire Walker Master ? Il rajoute des Péons aussi ouais. Il faut du bois. Combien Scrolls on a ? Un. Il va en récupérer d'autres je pense. Un Vulne. Cette fucking Shade. Qui refuse de mourir. Et un Shop aussi posé ici. Il manque que la Necropolis mais bon il va pas la faire. Ça sert limite à rien. Ça sert limite à rien. Ça c'est dingue les Banshees qui ont commencé fort quand même contre WFZ. Je n'aurais jamais pensé. Elles sont où les Catapultes avec Burning Fire ? Cap. Raider en plus qui sort. Pas beaucoup d'amélios. 0-0. 0-0. 0-0. De l'autre côté on a Finn 0-0 et Abo 0-0. Donc aucune amélioration des deux côtés. On dirait que ça va go. Le Blade qui se coûte un petit peu la composition. Il a combien ? 69. Entre 65. Et la Shade qui est toujours fidèle au poste. Il essaie de rattraper les renforts. Oh la 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 la. C'est magnifique. C'est trop bien fait. Et il va choper les unités à gauche à droite. Ça va forcer la fight. L'engagement de la part du mort vivant. Peut-être quand il n'aurait pas voulu. Un Elo Bombant pour sauver le premier Raider. Un gros Stomp. Qui atterrit sur tout. Et un Lightning Shield utilisé sur le TC. Qui va essayer de faire le TAF X peut-être. Ah il a tant de Coiler la vache. Ça va Stomp encore là. Presque 90 de mana. Oh la la. Il est en train de le pulvériser. Fly. Il veut aller en quart de finale. Ne fuis pas à ton destin. 49 de pop. Pour le joueur mort vivant. Fly qui lui saute dessus encore une fois. Elle a une Shield qui est utilisée. Sur le Death Knight. Je crois que c'est un misclic. Je crois que c'est Fly qui l'a utilisé par erreur. Il voulait mettre sur peut-être autre chose. Attention le Blade qui s'est pris la sauce. Là on veut pas le perdre à ce moment-là de la game. Les tours qui vont essayer de faire du TAF. Mais il y a tellement d'armée. Et de heal que ça devrait rien changer. On a une Invul. Qui devrait être utilisée assez rapidement là. S'il veut la jouer safe. Mais c'est Fly. Il la joue jamais safe. Fly. Il attend encore un peu. La Lich qui se fait target. On n'a pas encore de stomp. Sur le TC. Mais le Shadow Hunter est en train de tout sauver. La Lich qui essaie de reculer tant bien que mal. Il se retrouve un peu coincé. Les Finn. Qui sont complètement coincés en plein milieu. Et la Lich qui a presque plus de vie. On est à côté d'un shop. Donc il pourrait spammer des potions. Mais à mon avis il va tomber. La Lich qui tombe. Sur un. Blade Master complètement enragé. Les Destroyers qui essaient de tenir tout seul. Et non. Il y a juste trop. Fly qui passe en quart de finale. Sur cette game. Superbement bien joué. Llep.